Lundi 23 septembre 2024, Catherine Matoche était invitée sur le plateau de l'émission chez Jordan, sur C8. L'occasion pour l'ancienne journaliste des JT de France 3 d'évoquer son cancer du poumon. C'était il y a un peu plus d'un an. Le 2 juillet 2023, Catherine Matoche présentait pour la dernière fois le journal du 12-13e et du 19-20e sur France 3. Avant de faire ses adieux aux téléspectateurs, la journaliste avait été absente pendant longtemps en raison de son état de santé. En effet, celle-ci a été victime d'un cancer du poumon en 2020. Lundi 23 septembre 2024, sur le plateau de l'émission chez Jordan, sur C8, Catherine Matoche a accepté d'évoquer cet épisode de sa vie. Qui ne l'a pas du tout traumatisé ? On fait une radio, et donc le médecin qui examine la radio perçoit une petite tâche. Ça a été pris vraiment très en amont ce cancer. C'est-ce pour ça aussi que je suis très à l'aise avec ça, parce que je n'ai pas eu le sentiment d'énormément souffrir, comme d'autres, a-t-elle déclaré ? Catherine Matoche, ça n'a pas été un choc. Après avoir indiqué qu'elle avait fait une radio car elle toussait beaucoup, la journaliste de 64 ans a rappelé qu'elle avait de l'asthme. Je suis fragile des poumons. Donc voilà, mais ça n'a pas été un choc. Mais peut-être que c'est mon caractère aussi. J'ai un instinct de survie extrêmement puissant, qui doit venir de l'histoire familiale sans doute, et donc voilà j'avance, je tourne les pages et on y va, a-t-elle confié face à Jordan Deluxe. Rapidement, Catherine Matoche a été prise en charge. On place ce poumon sous examen donc on fait des radios, des IRM, assez régulièrement, puis à un moment donné, on décidait d'opérer. C'est pendant l'opération qu'il décide de retirer un lobe dans le poumon gauche. On a deux lobes, et on en enlève un. Mais je n'ai pas l'impression de moins bien respirer depuis donc pour moi ce n'est pas un sujet. C'est-elle exclamait le sourire aux lèvres. Catherine Matoche. Une fois que je fais confiance à un médecin, j'y vais. Ayant bien vécu cette opération, la journaliste a confié ne pas être hypochondriaque. Vraiment, je fais confiance. Une fois que je fais confiance à un médecin, j'y vais. A-t-elle indiqué. Si elle n'a pas eu peur, celle-ci n'a cependant pas eu de visite à l'hôpital en raison de la crise sanitaire, ce qui l'a un peu chagriné. Évoquant la réaction de ces deux filles en apprenant son cancer, Catherine Matoche a ajouté, je l'ai caché au début. Je voulais leur dire le plus tard possible. Mais effectivement, elles auraient souhaité que je leur dise plutôt. Mais ça, c'est un peu mon caractère. J'affronte un peu les choses, avant de lâcher avec humour, j'ai vu qu'elles tenaient à moi.